... Ce matin, c'est l'Assemblée Générale de la Constitution de la SIC ActiPol, SAS. On a constitué le capital social, on a constitué les statuts obligatoirement. Aujourd'hui, on est 49 associés. Les fonds viennent d'une partie des salariés, proprement dit, parce que chaque salarié a pris une part sociale. Là, on a avancé, on a avancé sur les activités, on a déjà les activités définies, on a été visiter les locaux, on a préparé les devis pour débloquer les fonds auprès de l'État. Il y a des coordinateurs, on est 18, donc on travaille en binôme. Moi, je serai coordinateur du pôle valorisation patrimoine et nature. La seule collectivité en pu délibérateur et versé étant la mairie de Thiers. On vient aussi pour l'élection du président de ActiPol. Le pôle que je vais faire partie, c'est le pôle bâtiment. On va être en partenariat avec les compagnons bâtisseurs. Et si les compagnons bâtisseurs sont trop débordés, ils nous font appel et ils nous sous-traitent. Je fais partie du pôle cuisine, donc je vais travailler pour toute l'entreprise. Et je vais faire des paniers en même temps. Il y aura des légumes dans les paniers, de la viande, du poisson, qui seront apportés dans les CE avec des recettes qui seront faites pour justement qu'ils fassent avec. Ce sera en rapport avec les producteurs locaux. Je serai toujours avec eux, je serai fourni par eux. Je serai vrai qu'avec ça en fait. Moi je suis en pôle informatique. Toutes les entreprises ont des parcs d'ordinateurs qui changent régulièrement et qui stockent des vieux ordinateurs qui ne leur servent plus à rien. Le but c'est qu'on aille vers eux pour essayer de récupérer ces parcs d'ordinateurs. ActiPol variabilité et de revendre ces ordinateurs à bas prix pour les personnes qui en ont besoin. On va essayer là aussi de mettre en place une structure pour leur donner des cours. Je suis coordinateur du pôle garage solidaire. On ouvre un petit garage solidaire pour les gens qui ont les petits budgets et qui vont nous être envoyés par tout ce qui est conseil général, toutes les associations. On aura pas mal de matériel, on aura tout ce qui est pont, équilibreuse, tout ça. On aura de gros matériel comme dans un vrai garage. Ils vont apporter leur voiture et nous on va regarder déjà ce qu'il y a à faire dessus. Déjà leur donner un diagnostic et après ils verront avec leur structure pour voir s'ils prennent en charge et tout ça. Je vais m'occuper du pôle mobilité et de l'aide à la personne. Ça sera pour emmener les personnes en formation sur Clermont parce que beaucoup ici n'ont pas le camis ou n'ont pas de voiture. Et puis s'occuper des personnes âgées, aller leur tenir compagnie ou les emmener en promenade. Donc un métier qui sera sûrement passionnant, même très. Aide à la personne, je prépare les paniers et je travaille à la cantine aussi. Pour l'instant, les premiers temps. Et moi je serai chauffeur, aide à la personne aussi pour aider les gens à les emmener dans l'entreprise, pour les emmener au stage, pour ceux qui n'ont pas de véhicule, qui n'ont pas les moyens. On va tous s'intéresser à tous les pôles et pouvoir s'intéresser à tout. C'est toujours un point sur l'expérience, c'est un peu plus d'expérience. Donc voilà. Il y a eu surtout les démarches de boucler le plan d'affaires. Donc le tour de table avec les banques, présenter le projet, qu'elles le comprennent et qu'elles se positionnent après sur ce dossier-là. La démarche avec Auvergne Active, le réseau France Active, qui en fait concourt au crédit bancaire. Et en même temps garantissent du crédit bancaire auprès des banques. Donc on a retenu le crédit mutuel à tiers pour la banque. Et ensuite il y a un dernier dossier qui se fait à la caisse des dépôts et des consignations, puisque le crédit est divisé en trois en fait, entre la caisse des dépôts à 80 000 euros, Auvergne Active à 80 000 euros et la banque à 80 000 euros. On a établi cinq catégories d'associés. Donc il y a celle des salariés, qui représente 30% des votes lors des assemblées générales. La catégorie des collectivités territoriales. Donc aujourd'hui il y a la mairie, mais il y a le conseil départemental et le conseil régional, et aussi le parc naturel régional du Livradois-Faurès. La communauté de communes va aussi intégrer le capital social. Tout ça est encore en délibération. Ensuite il y a la catégorie d'associés des initiateurs du projet. Donc ce sont toutes les personnes à titre personnel, mais qui travaillaient dans les structures, qui ont porté la candidature. Donc la ville de Thiers, Pôle emploi, le conseil départemental, tous ont été appelés pour ceux qui voulaient prendre des parts. Il y a aussi les soutiens, la catégorie d'associés des soutiens. Aujourd'hui CDM Intérim a pu prendre des parts. Les compagnons bâtisseurs vont prendre des parts. Et Uncerfac aussi, Engie et d'autres entreprises qui le soutiennent. Et enfin il y a la catégorie d'associés des partenaires. Donc ce sont les futurs clients et fournisseurs de la coopérative. La société coopérative organise des assemblées générales. Et donc toutes les catégories d'associés ont un droit de vote. Donc c'est une personne, une voix. Michelin ne rentre pas au capital social, ils apportent une subvention à l'entreprise. On a les locaux qui sont du coup aux rues du 19 mars 1962. Les anciens locaux de l'entreprise Fischer. Voilà, où on va signer le bail, assécemment sous peu. Depuis un an, on n'a pas arrêté de courir après le temps. Donc à chaque étape, il y a eu une tension qui était très forte. Que ce soit au moment de la structuration du projet, après le dépôt de candidature. Là aujourd'hui, la signature des statuts. Et pour moi, la date la plus importante, ça sera l'ouverture de l'entreprise à but d'emploi. La signature des fameux contrats en CDI à temps choisi au SMIC. Ça pour moi, c'est le véritable résultat. Il n'est pas encore aujourd'hui. Le véritable résultat, c'est quand on ouvre et que les gens travaillent. Si l'emploi manque, le travail lui ne manque pas. Et c'est la démonstration qu'on veut faire. C'est d'arriver à identifier des travaux utiles, socialement utiles. Valoriser socialement à la fois par ceux qui vont les acheter. Et surtout par ceux qui vont les produire. C'est-à-dire les anciens chômeurs. Et donc ces travaux utiles qui vont se trouver dans l'interstice des travaux marchands, de la société marchande ou de la société non-marchande. Puisqu'on va travailler aussi bien avec des entreprises, des particuliers, des associations et des collectivités. Sur le territoire de Thiers, l'ensemble des partenaires s'est rapidement mobilisé. On n'a pas eu de soucis particuliers. C'était vraiment tout le monde accru au projet. Alors même s'il a fallu l'expliciter ou l'expliquer, j'allais dire, âprement. Mais après, une fois que les gens ont compris que tout le monde s'investissait, que les demandeurs d'emploi étaient là, que la mairie s'investissait, que le conseil départemental, le conseil régional, et j'en passe, parce que ça serait trop long. La mobilisation des partenaires, comme on le voit, elle est régulière, elle est active et elle est solidaire. Donc aujourd'hui, c'est un vrai projet partenarial. L'ensemble des partenaires sont présents, répondent présents à chaque fois. On est partenaire de Actipol aujourd'hui, entreprise et but d'emploi sur Thiers, parce qu'on est persuadé que le soutien au développement de la capacité d'agir des personnes est primordial et qu'on travaille dans cet esprit aux compagnons bâtisseurs, nous sur des aspects logement et là ici sur le côté emploi. On se propose en partenariat en fait dans l'idée que chacun peut effectivement du coup devenir acteur de sa propre vie et que si on peut accompagner tout ce qui peut faire frein dans cette dynamique, pour le coup nous du côté logement, on peut peut-être accompagner certains qui auraient des problématiques d'amélioration de leur logement. C'est un fort sens naturellement pour les 70 salariés qui vont être recrutés d'ici la fin de l'année 2017, mais ça a aussi un plus grand sens dans la mesure où ça s'inscrit dans un projet national qui vise à avoir naturellement, très rapidement, beaucoup plus de 10 territoires inscrits dans cette expérimentation. Voilà.